Yo tout le monde c'est Aurel, nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour analyser Flora anniversaire 2022 ainsi que Carolina anniversaire 2022. On va d'abord commencer par Flora vu que c'est la première à débarquer sur le jeu, je rappelle qu'elle arrive le 28 et on a Carolina du coup qui arrive le 2 mars. Comme d'hab, je vous montre rapidement sa tenue en version normale et en version 6 étoiles X pour ceux qui ne l'ont pas vue. Flora est un nouveau tacticien 5 étoiles avec Latias qui peut méga évoluer, Latias est de type Psy qui est faible face au type Glace. Pour ce qui est des stats, on a des stats finalement de tacticien, on a tout de même une bonne vitesse, une bonne attaque SP et au niveau du reste c'est plutôt moyen voire parfois bon mais c'est pas non plus incroyable. Pour ce qui est des attaques, on a en premier Balbrume, c'est du type Psy, ça a 100 puissance, c'est du spécial, vous avez 50% de chance de baisser l'attaque SP de la cible de 1 rang. Vous allez voir d'ailleurs que Flora va pouvoir bénéficier de bonus notamment dans son plateau du OGM et c'est une attaque qui coûte 3 d'énergie. Vous avez ensuite 3 compétences dresseurs, on a Incantation Psychique qui va permettre de transformer le champ en champ Psy. Comme d'habitude, ça a 2 utilisations à chaque fois qu'on a un champ ou quelque chose comme ça, de toute manière c'est pareil et ça coûte 2 d'énergie. Ensuite vous avez un Omni attaque SP+, qui va augmenter de 2 rangs l'attaque SP de tous les duos alliés, utilisables 2 fois aussi. Et en dernière compétence, on a après tout Nous sommes Amis, applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié, ce qui est plutôt sympa comme ça, ça vous permet de récupérer pas mal d'énergie. Augmente la défense et la défense SP du lanceur de 2 rangs et ça augmente aussi le taux de critique du lanceur de 3 rangs. C'est utilisable une seule fois, ça va vous maxer du coup en taux de crit. Au niveau de la défense, défense SP, en soi ça donne 2 rangs, c'est pas dégueu non plus. Et l'accélération de la jauge, vu que votre attaque coûte 3 et qu'on parle ici d'un tacticien, donc potentiellement vous aurez un autre attaquant à côté. C'est vrai que ça va vous permettre d'avoir pas mal de jauge capacité pour pouvoir enchaîner les attaques. La capacité duo est assez classique, 160 de puissance, c'est du SP de type Psy et ça permet à la Thias de méga évoluer notamment. On va checker ce qui change un petit peu après, jusqu'à la fin du combat comme d'habitude. Plus l'attaque SP de l'ennemi a été baissée, plus cette capacité est puissante, donc ça va très très bien avec Balbrune qui va permettre justement de baisser l'attaque SP. Pour ce qui est de la méga évolution, sachez que ça permet à la Thias de récupérer un petit peu plus d'attaque SP et de défense SP dans ses stats de base. Donc on voit que l'attaque SP passe à 427 et la défense SP passe à 199, ce qui est pas mal du tout, notamment au niveau de l'attaque SP qui devient l'une des meilleures du jeu. Et derrière ça va aussi changer son troisième talent passif. En parlant des talents passifs, on a le premier qui va permettre d'augmenter la puissance des capacités du lanceur quand l'attaque SP et la défense SP de la cible ont été abaissées. Vous avez aussi, applique l'effet consommation 0 assuré au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive quand le champ psychique est sur le terrain. Encore une fois, ça va vous permettre d'enchaîner énormément les attaques tout en ayant de l'énergie. Et vous avez Pleine Forme 1 qui augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec une capacité. Sachant que Pleine Forme 1 change en accablement diminué stat x2, bon, et les noms on n'en peut plus, il devrait vraiment changer les noms des talents parce que ça devient de plus en plus compliqué à chaque fois. Au niveau de ce talent là, augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec une capacité. Quand les effets additionnels des capacités du lanceur baissent une stat d'un ennemi, celle-ci baisse du double de rang. Donc ça veut dire que si vous diminuez l'attaque SP par exemple de l'adversaire avec Balbrume, ça va baisser de 2 rangs au lieu d'un seul rang. Ce qui est plutôt sympa en soi vu que ça va pouvoir combiner notamment avec sa capacité du haut et avec son premier talent passif. Pour les talents d'équipe, rien de spécial à noter, vous avez Psy, Owen, Luke saisonnier, électron libre et combat en équipe. On passe maintenant au plateau du OGM avec le plateau niveau 1 qui a des augmentations de stats. On a quand même des cases assez intéressantes dans le tas avec notamment un récup jauge sur sa compétence racer, après tout nous sommes amis. On a un petit récup jauge sur Balbrume, ça pareil, on prend, c'est toujours utile. On a une immunité contre la baisse de death SP et une immunité contre la baisse d'attaque SP, ce qui va permettre de garder la thiasse en soi au maximum de sa puissance. Donc en soi, le plateau niveau 1, faites-le si vous avez des duosphères en trop comme d'habitude, mais c'est pas non plus le plateau qui va révolutionner le personnage. Pour le plateau niveau 2, en soi on n'a pas des cases de fou non plus, donc je suis parti sur un plateau assez classique. On a le récup jauge sur Balbrume, on a le récup pp sur après tout nous sommes amis comme avant, on a un petit récup pp sur omni à taxe SP+, ça peut toujours être utile pour vous maxer. Vous avez une case qui a 50% de chance d'augmenter la taxe SP du lanceur de 1 rang quand son dresseur utilise une capacité. Et deux autres cases, l'une qui va permettre d'avoir une immunité contre les altérations quand le champ psy est sur le terrain. La dernière case vous permet d'avoir 50% de chance d'augmenter la défense spéciale du lanceur de 1 rang quand son dresseur utilise une capacité. Donc voilà, le plateau niveau 2 n'est pas incroyable, mais ça vous donne quand même quelques petits bonus, donc si vous arrivez à la dropper 2 fois, pourquoi pas. Mais comme d'habitude, le plateau le plus intéressant c'est le plateau niveau 3. Pour ce plateau niveau 3, vu qu'on est sur un tacticien, je suis parti sur un plateau qui est autour de la capacité duo pour pouvoir faire un maximum de dégâts avec. On a toujours des augmentations de stats comme d'habitude, on a une case qui va permettre d'augmenter la puissance de la capacité duo quand la taxe SP de l'adversaire est affaiblie. On a deux cases qui augmentent chacune de 25 la puissance de la capacité duo, comme ça vous allez faire un petit peu plus de dégâts. On a une case qui permet d'augmenter encore une fois la puissance de la capacité duo selon la baisse de défense SP de l'adversaire, donc vous voyez c'est vraiment pour faire un maximum de dégâts avec. Une case permet de baisser la taxe SP de tous les duos ennemis de 2 rangs la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat, ce qui permet effectivement de profiter un petit peu des bonus justement de la THIAS. Et une dernière case qui est le récup épée sur l'incantation psychique qui va permettre de poser plus de fois le champ psy, ce qui est plutôt utile vu que la THIAS est vraiment basée là-dessus. Pour vous donner un avis rapide sur Flora et la THIAS, on est sur un type psy, c'est un type qui est déjà pas mal répandu sur le jeu. Et malheureusement, son côté on pose le champ psy, on l'a déjà aussi, notamment avec Mushana qui est disponible. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le duo le plus intéressant à focus selon votre box. Malgré ça, comme on le dit toujours, si vous aimez bien Flora par exemple, si vous aimez bien la THIAS, faites-vous plaisir. Après, effectivement, c'est un duo qui est skippable comme la plupart des duos du jeu de toute manière. On passe maintenant à Carolina et Boreas forme totémique, un autre tacticien 5 étoiles. Ici, on est sur du type vol qui est faible face au type rush. Pour ce qui est des stats, c'est un petit peu plus intéressant que la THIAS, sachant qu'ici on n'a pas de changement de forme, de méga évolution ou quoi que ce soit. On a de base une très bonne attaque, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu. On a une très très bonne attaque SP, ça, ça nous intéresse parce qu'effectivement, ces attaques sont de type SP. Et on a une très bonne vitesse en soi, avec une défense SP et une défense qui sont plutôt pas mal. Pareil pour les PV en soi, ils sont plutôt bons. Pour ce qui est des attaques, on a trop cher en première attaque, c'est du type vol, 43 de puissance, taux de critique élevé, 95 de précision de base. Ça coûte 2, c'est sur tous les adversaires, c'est pas une attaque incroyable. Clairement, vous allez voir, vous allez plutôt l'utiliser pour ce qu'elle va apporter avec son plateau, etc. Première compétence, sous et vol, qui va permettre de poser la zone vol. On n'en avait pas encore sur le jeu, ce qui est plutôt intéressant. Ça coûte 2, ça a 2 utilisations comme d'habitude et ça va permettre d'augmenter la puissance des attaques de type vol. Donc juste pour ça, c'est vrai que Borea, c'est un petit peu plus intéressant que Glatias parce qu'on n'a pas vraiment de remplaçant à ce niveau-là. Ensuite, on a Mini Potion G, restaure 20% des PV maximum de tous les dualiers, c'est utilisable 2 fois. Vous avez ensuite, en dernière compétence, augmente l'attaque SP et le taux de critique du lanceur de 1 rang, augmente la vitesse de tous les dualiers de 2 rangs. C'est plutôt intéressant en soi, même si Boreas, clairement, mis à part si vous le jouez encore une fois pour la capacité duo, c'est vrai que c'est pas le duo qui va taper énormément, mais au moins il va pouvoir faire ses petits dégâts. Sa capacité duo, d'ailleurs, c'est du type vol, spécial, 200 puissance de base, augmente la puissance de la capacité quand la zone est une zone vol. Donc assez classique pour un tacticien qui pose une zone. Il a 3 talents passifs, on a le premier qui a 30% de chance d'apeurer la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. Vous avez un second passif qui a un petit peu le même effet, sauf qu'ici ça applique l'effet confusion. Et le troisième talent permet de remplir la jauge capacité plus rapidement quand la zone est une zone vol. Pour les talents d'équipe, on a Vol, Unis, Luxezonnier et Vaglone. Rien de bien intéressant, mis à part potentiellement Unis, mais c'est vrai que derrière, c'est pas non plus quelque chose de fou. Le plateau du ogème niveau 1 n'apporte rien, mis à part des hausses de stats, donc franchement, il n'y a rien à dire. Encore une fois, si vous avez des duosphères en trop, vous pouvez le monter, mais si vous n'en avez pas, ne passez pas votre temps à le monter. Le plateau niveau 2 est un peu plus intéressant parce qu'on a des cases qui vont permettre vraiment d'apporter quelque chose au duo. Donc pour le mien, je suis parti sur une augmentation de stats comme d'habitude. Vous avez un récup jauge sur tranchère, même si c'est une attaque qui ne va pas faire énormément de dégâts, ça va vous permettre de récupérer potentiellement de l'énergie. On a arrivé Coach Critique 1 qui augmente le taux de critique de tous les duos alliés de 1 rang quand on arrive au combat. Et une dernière case qui est un récup PP sur Je suis aux commandes, donc sa dernière compétence dresseur, qui augmente la taxe P, le taux de critique du lanceur et la vitesse de tous les duos alliés. Maintenant, comme d'habitude, le plus intéressant, c'est le plateau niveau 3. On est sur un tacticien, donc comme d'hab, on va partir sur un plateau autour de la capacité duos. On a toujours les deux cases qui augmentent la puissance de la capacité duos, chacune de plus 25, ça c'est assez habituel. On a une case qui augmente les soins de mini potion G. C'est plutôt intéressant parce que la potion, ça reste quand même très très fort dans le jeu actuellement. On a une case qui permet de réduire les dégâts des capacités offensives subies par le lanceur quand la zone est une zone vol. D'ailleurs, on a pris le récup PP sur la zone vol parce que le but d'un tacticien comme ça, c'est quand même d'avoir la zone tout le temps active à côté. Et on a une case qui permet d'augmenter la puissance de la capacité duos quand la vitesse est augmentée. Ce qui est plutôt intéressant notamment vu que sa compétence dresseur permet d'augmenter la vitesse. Pour vous donner un avis rapide, Boreas est plutôt sympa si vous voulez poser le terrain vol. Après, c'est vrai qu'en type vol, on n'a pas non plus des duos qui sont hyper forts à côté. On a des duos qui sont sympas, mais ce n'est pas non plus des duos qu'on voit tout le temps ou qu'on utilise tout le temps. Après, ça peut être intéressant. Il faudra voir si on n'a pas un autre duo qui permet d'apporter cette zone vol parce que pour le moment, c'est le seul. Donc, si vous avez envie notamment d'augmenter votre équipe autour du type vol, c'est vrai qu'il est plus intéressant, je trouve, que la Thias, entre guillemets, vu que la Thias a déjà des remplaçants. Après, ce n'est pas tout pour les duos des 2 ans et demi, donc faites bien attention. Attendez avant d'invoquer, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré sa version 6 étoiles X pour ceux qui sont intéressés, donc je vous la montre rapidement ici. Je vous laisse là. Lundi, vidéo invocation sur Flora de mon côté. Je pense que mardi ou mercredi, je vous proposerai du coup la vidéo Faut-il invoquer justement sur les 2 derniers duos de cette célébration. Et comme ça, vous aurez un petit peu tous les outils pour savoir sur qui poule en priorité. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501